Le journal Henri Ochocho. La gestion du contentieux électorale s'est ouverte ce lundi à l'OMEI. Tous les acteurs impliqués dans le processus y prennent part. Les acteurs impliqués dans la protection sociale élaborent une stratégie visant la couverture des acteurs du secteur informel. Ils sont en atelier depuis ce matin à l'OMEI. Et puis restitution d'oeuvres d'art au Bénin alors que les autorités béninoises saluent le courage et la détermination d'Emmanuel Macron. La question de la restitution du patrimoine africain divise dans les milieux intellectuels et artistiques français. C'était là les titres, le développement présent. Audience ce matin à l'Assemblée nationale. Le président Dama Dramani a échangé avec le groupe chinois CTCE spécialisé en infrastructures. Le directeur général du groupe Wang Shuang Lin a présenté leur projet pour le Togo. Nous communiquons notre objectif de cette fois-ci à M. le Président de l'Assemblée nationale. Nous voulons faire des investissements dans le domaine de l'infrastructure. Nous discutons avec M. le Président de l'Assemblée nationale sur les projets de parc sec et l'autoroute et le parc industriel et aussi la formation pour les main-d'oeuvres locales. M. le Président, il dit que notre société a une société très expériencée dans le domaine de la construction. Donc, il souhaite que nous pouvons partager notre expérience accumulée dans le domaine de la construction. Il souhaite que nous pouvons faire des contributions au développement de Togo. La gestion du contentieux électoral au centre d'un séminaire ouvert ce lundi à Lomé. Plus d'une centaine d'acteurs impliqués dans le processus électoral vont durant deux jours s'approprier des textes de base relatifs à l'élection. C'est dans le cadre des élections législatives du 20 décembre prochain. Cette rencontre, initiée par la Cour constitutionnelle, fait suite à celle que l'institution a eu à organiser les 7 et 8 novembre derniers à l'interne, rencontre qui a permis de faire la rélecture des tests de base relatifs à des élections législatives. La rencontre de ce lundi vise donc à faire la restitution des travaux de l'atelier passé, d'harmoniser ensemble avec les participants les points de vue sur ces tests de base, afin de bien s'armer pour gérer les élections législatives à venir avec sérénité. Nam Tougli Mipambe, juge à la Cour constitutionnelle. La Cour gère trois types de contentieux. Nous avons le contentieux normatif. Ensuite, il y a le contentieux de la régulation des institutions et il y a le contentieux électoral. Le contentieux électoral, c'est le contentieux qui attire beaucoup plus la lumière sur la Cour parce que les décisions qui sont rendues ne sont pas toujours acceptées par les requérants. Et donc nous avons jugé depuis quelques années qu'en amont, il convient de réunir les acteurs impliqués dans le processus électoral et aussi les candidats pour leur expliquer comment ils devaient s'y prendre lorsqu'ils auront à contester un aspect de l'élection. Les institutions étatiques rencontrent souvent des difficultés dans l'interprétation de certains tests. Pour appréhender cette situation, trois thématiques ont été retenues pour ce séminaire. Aboudjou Asma, président de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, à l'occasion de ce séminaire, a retenu trois thématiques. D'abord, il y a la gestion du contentieux électoral par la Cour constitutionnelle. Le deuxième thème, c'est l'apport des délégués de la Cour dans la gestion du contentieux électoral. En troisième lieu, la Cour constitutionnelle dans les détails. Le présent séminaire se veut un outil de sensibilisation et de mobilisation à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral autour. Et les leçons à tirer ainsi que les résultats auxquels nous aboutirons orienteront notre réflexion et notre action dans la bonne gestion des prochaines élections législatives pour le renforcement de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Merci à toi, Angèle Routoudji. Et puis, se communiquer de la CENI, dans le cadre des élections législatives du 20 décembre 2018, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, invite tous les candidats en tête de liste où leur représentant a assisté à la séance de tirage au sort sur l'ordre de positionnement sur le bulletin de vote qui aura lieu ce lundi 26 novembre 2018, aujourd'hui donc à partir des 16 heures au siège de l'institution. La présence de tous est indispensable. Depuis ce matin, au siège de la BCAO à Dakar, au Sénégal, de la première édition de la semaine de l'inclusion financière dans l'UMOA, l'événement est placé sous le thème inclusion financière, l'évier du développement économique et social. L'objectif est de sensibiliser les acteurs financiers sur l'importance de l'inclusion financière dans le développement économique et social. Léontine Atogima. Tout à fait Henri. Pendant toute une semaine, les acteurs du secteur financier vont plancher sur des préoccupations spécifiques et des défis pour chaque pays de l'Union économique et communautaire ouest-africaine UOMOA en matière d'inclusion financière. Des thématiques démontreront la contribution potentielle de l'utilisation des services financiers dans le développement d'un pays ainsi que de l'inclusion financière en tant que puissant vecteur de développement. Thumoke Kone, gouverneur de la BCAO. L'inclusion financière constitue un catalyseur de la croissance économique et un puissant vecteur de développement en ce qu'elle facilite la participation des couches sociales les moins nantis à la création des richesses dans les pays. Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit placée au sein de toutes les politiques de développement visant à accélérer la croissance, à lutter contre la pauvreté et à réduire les inégalités sociales. Mais la problématique de l'inclusion financière est aussi un sujet de préoccupation au niveau mondial, notamment au sein d'organisations telles que l'NCDF, le G20, la Banque mondiale, l'AFI, le Fonds monétaire. Du reste, c'est dans ce cadre que le principe de l'organisation d'une semaine de l'inclusion financière est retenu depuis plusieurs années. À cet égard, la Banque centrale a décidé de jouer sa partition en organisant la première édition de la semaine de l'inclusion financière dans l'UMOA. Pour Romuald Wadani, président du conseil des ministres de l'UMOA, des défis restent à relever sur la nécessité pour tous les pays de l'Union d'adhérer à la politique d'inclusion financière. Cependant, de nouveaux défis et de nombreux défis demeurent. Et je ferai ce matin aborder trois de ces défis. Le premier défi, pour moi, est celui de l'éducation financière de nos populations. On a beau faire tous les investissements, on a beau proposer tous les services pour nos populations, s'ils ne sont pas confiants, s'ils n'ont pas la confiance au système, s'ils ne sont pas éduqués financièrement, ils n'iront pas vers ces systèmes, ils resteront à la marge, donc de tout ce que nous ferons. Le deuxième défi est celui de la mise en place d'une politique régionale de la protection des consommateurs. Le troisième défi, c'est celui d'adapter sans cesse nos dispositifs de veille et de surveillance aux évolutions technologiques. Parce que là, nous sommes dans un domaine où les usages évoluent très vite. Et donc, si nous n'adaptons pas nos dispositifs de surveillance et nous n'avons pas de la réactivité, nous allons nous faire dépasser par ce qui se passe. Ces trois enjeux dont je parle font partie de tout un palais d'enjeux dont je suis sûr que vous avez tous conscience ici. Mais quand je vois la diversité des participants, la qualité des différents participants et les différents thèmes qui sont prévus à être abordés ces deux jours, mais également dans les différents pays, je reste convaincu qu'à l'issue de ce forum, de nombreuses résolutions et des pistes de solutions à ces différents défis seront trouvées. Écoutez Radio-Lomé sur le web sur le www.radio-lomé.g Toujours en page nationale, la Foire internationale de Lomé, ouverte vendredi dernier, est à sa quatrième journée aujourd'hui. C'est la journée de StatUp Academy. T'importe sur le numérique, les enjeux pour l'entrepreneuriat des jeunes. Le journal Henri Ochocho Actualité internationale à présent au Burkina Faso, c'est ce lundi que comparait devant le tribunal militaire de Ouagadougou, le général Gilbert Diendere, accusé d'attentat à la sûreté de l'état, meurtre, coups et blessures volontaires, entre autres, l'ex-chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, est présenté comme le cerveau du coup d'état avorté contre la transition en septembre 2015. Après cinq mois de procès et plus de 80 personnes entendues par le tribunal, la version de l'ex-bras droit de Blaise Compaoré est très attendue ce lundi. Au Mali, l'annonce ce week-end de la mort du prédicateur radical Amadoun Koufa a provoqué de nombreuses réactions. Son groupe djihadiste, la Katiba Massina, se met la terreur dans le centre du pays depuis près de quatre ans. Elle s'est implantée durablement à la faveur des conflits locaux et intercommunautaires entre agriculteurs d'Ogon et élevés repels. Dans le centre du Mali, ceux qui militent pour un retour de la paix voient dans la mort de Amadoun Koufa une opportunité pour enfin rétablir le dialogue et l'ordre dans la région. La Côte d'Ivoire, le PDCI, lance une grande campagne d'adhésion de ses militants. Cette opération d'identification des supporters du parti historique va s'étaler jusqu'à la présidentielle de 2020. Ambitieuse, la formation politique d'Henri Konabédier vise à recruter un million de nouveaux militants. C'est pour mesurer son poids réel avant de partir à la conquête du pouvoir. Nous le disons en titre restitution du patrimoine africain. La décision du président français de restituer sans tarder 26 œuvres d'art au Bénin ne fait pas l'unanimité en France. Il s'agit des statues royales, des trônes, des portes, des objets prêts comme butins de guerre lors de la conquête du Daomé à la fin du 19e siècle qui sont aujourd'hui exposés au musée du quai Branly à Paris, Bénédicte Kanda. Tout à fait, il s'agit d'une décision historique pour certains, une aberration pour d'autres. Parmi ces détracteurs, l'ancien ministre français de la Culture Jean-Jacques Alagon qui s'inquiète de voir les collections africaines des musées de France se vider et défend le caractère universel des musées parisiens. D'autres s'interrogent sur les conditions de conservation des œuvres une fois retournées dans leur pays d'origine. Pour un spécialiste en vente d'art africain, l'Afrique manque de musées, un argument jugé irrecevable par les partisans de ces restitutions. Selon le président du comité béninois pour le retour des biens culturels et la coopération muséale, plusieurs musées sont en cours de construction au Bénin et des travaux de réhabilitation sont en train d'être réalisés dans les anciens musées. Au-delà des questions matérielles, beaucoup mettent en avant la charge mémorielle de ces restitutions. Chronique juridique, les violences faites aux femmes, notamment le viol, devenues recurrents dans nos sociétés. Au Togo, le législateur a pris des mesures afin de lutter contre le phénomène. Chronique juridique, Hélène Assabi. La violence sexuelle à l'égard des femmes s'exerce sur l'appareil génital de la femme. Elle consiste à lui imposer des désirs et des choix sexuels contre son gré. Elle se présente de façon non exhaustive sous la forme de harcèlement, viol, rapports sexuels forcés. Pour lutter contre ce fléau, des dispositions sont prises par l'État togolais. Des précisions avec maître Alexis Akérebouro. Le viol, c'est une relation sexuelle sans le consentement de la partie. Et donc, on parle de viol lorsqu'il y a une relation sexuelle forcée. Des cas de viol sont constatés normalement par un certificat médical. Après un examen du médecin qui constate que la relation sexuelle n'a pas été consentie. Et également, il y a les propos des témoins. Aussi, s'il y avait des témoins dans le voisinage. Mais donc, c'est souvent l'ensemble de ces éléments-là qui permettent de constater le cas de viol. Mais la pièce maîtresse, c'est le certificat médical. La loi prévoit une peine de 5 à 10 ans. Mais lorsque le viol a entraîné une capacité de plus de 6 semaines, ou bien qu'il a été fait plusieurs fois, la peine peut aller jusqu'à 20 ans. Selon les statistiques mondiales, il se commet 903 viols par jour, soit 329 708 viols chaque année, dont 95 136 aux Etats-Unis, 52 425 en Afrique du Sud et 24 350 au Canada. Écoutez Radio-leumé sur le web sur le www.radiolemé.tg Ce communiqué, il émane de la HAC. Le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, AAC invite les responsables des partis politiques ou leurs représentants du mandaté, ainsi que les têtes des listes des candidats indépendants, dont les listes ont été validées par la Cour constitutionnelle pour les élections législatives du 20 décembre 2018, a assisté à la cérémonie de tirage au sort de l'ordre de passage de leurs messages et déclarations sur les médias officiels qui aura lieu le mercredi 28 novembre 2018 à 9h à l'hôtel La Concorde, situé à la fin des pavés d'Adidouadé à Lomé. La presse publique et privée est également invitée à assurer la couverture de cette cérémonie. Toujours ce communiqué de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, AAC invite les responsables des partis politiques et les têtes des listes des candidats indépendants, dont les listes ont été validées par la Cour constitutionnelle pour les élections législatives du scrutin du 20 décembre 2018, a lui communiqué ainsi qu'au ministère chargé de la communication conformément à la linéa 2 de l'article 5 de l'arrêté fixant les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations relatives à la campagne électorale sur les médias officiels pour les élections législatives, leurs manifestations politiques, meetings, caravanes, conférences de presse, etc., qu'ils veulent voir couvrir par la TVT, Radio Lomé, Radio Cara, Togo Presse et Atop, ou plus tard, 72 heures avant l'ouverture officielle de la campagne. La AAC compte sur la collaboration des différentes formations politiques et candidats indépendants pour une bonne régulation des médias en cette période de campagne électorale. Toujours avec la AAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AAC invite les responsables des partis politiques, des regroupements de partis politiques et les candidats indépendants, et enfin actes de candidature pour les élections législatives du scrutin du 20 décembre 2018 à le communiquer avec ampliation au ministère chargé de la Communication conformément à l'article 9 de l'arrêté fixant les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations relatives à la campagne électorale sur les médias officiels pour les élections législatives dès la publication des listes par la Cour constitutionnelle, le ou les noms de leurs représentants habilités à effectuer en leur nom les différentes formalités. La AAC compte sur la collaboration des différentes formations politiques et candidats indépendants pour une bonne régulation des médias en cette période de campagne électorale. Nous sommes toujours avec la AAC après délibération de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, décide, article 1er, la présente décision porte classification des listes des candidatures et fixation des dates de diffusion ou de publication des messages des candidats des partis politiques et des candidats indépendants en vue de la campagne électorale du 20 décembre 2018 sur les médias officiels. Article 2, le décompte de la liste définitive des candidats aux élections législatives du 20 décembre 2018 transmise à la AAC par correspondance numéro 006 2018 CC-G du 24 novembre 2018 sur la base des dispositions de l'article 4 de l'arrêté numéro 9 AAC 18-P du 20 novembre 2018 faire ressortir la classification suivante Unir plus de deux tiers fait partie du groupe A UFC plus de deux tiers, toujours le groupe A Net le 1 tiers groupe B MPDD le 1 tiers groupe B Clé le 1 tiers groupe B CPP moins du 1 tiers groupe C CPP moins du 1 tiers PDP moins du 1 tiers groupe C ATE moins du 1 tiers groupe C PDR moins du 1 tiers groupe C MRC moins du 1 tiers groupe C UNT moins du 1 tiers groupe C PNTS moins du 1 tiers groupe C Indépendants, Jeunesse, Libre, Représentant, Indépendant, Groupe D Indépendants, La Grande Famille, Indépendant, Groupe D Indépendants, Mkonsa, Groupe Indépendant, Représentation, Indépendante, Groupe D Indépendants, Jeunes, Élites, Engagés pour le Togo, Groupe D indépendant notre engagement, groupe D, indépendant conscience patriotique, groupe D, indépendant Togo en marche, groupe D, indépendant le doigt bleu, groupe D, indépendant la force du peuple, groupe D, indépendant pour la situation togolaise, groupe D, indépendant bâtir, groupe D, indépendant lire, groupe D, indépendant pour construire, groupe D, indépendant novici, groupe D, indépendant grade, groupe D, indépendant douané, groupe D, indépendant nouvel L'article 3, le tirage aux sources de rouleurs selon la classification mentionnée à l'article 2 de la présente décision afin de permettre aux listes du même groupe de bénéficier d'un traitement égal. Article 4, chaque groupe bénéficiera de trois passages dans chaque organe officiel. Les dates de diffusion des messages des candidats sur les médias officiels sont les suivantes. Télévision togolaise, mardi 4 décembre 2018, premier passage à la télévision togolaise. Lundi 10 décembre 2018, deuxième passage à la télévision togolaise. Lundi 17 décembre 2018, troisième passage à la télévision togolaise. Radio Lomé. Mercredi 5 décembre 2018, premier passage à Radio Lomé. Mardi 11 décembre 2018, deuxième passage à Radio Lomé. Samedi 15 décembre 2018, troisième passage à Radio Lomé. Radio Cara. Jeudi 6 décembre 2018, premier passage à Radio Cara. Mercredi 12 décembre 2018, deuxième passage à Radio Cara. Dimanche 16 décembre 2018, troisième passage à Radio Cara. Togo Presse. Mardi 4 décembre 2018, premier passage à Togo Presse. Lundi 10 décembre 2018, deuxième passage à Togo Presse. Lundi 17 décembre 2018, troisième passage à Togo Presse. Article 4, la présente décision portant classification des listes des candidatures et fixation des dates de diffusion ou de publication des messages des candidats des partis politiques et des candidats indépendants sur les médias prend effet à compter de la date de sa signature et est publiée au journal officiel de la République togolaise. Fidèles auditeurs, c'est la fin de ce journal quelque peu long, actualité oblige, mais vous suivrez à partir de 13h le magazine des sports qui vous sera présenté par Mielek à Gokou. En voici les titres. Le régiment paracommando de Cara soulève le trompeu du 34e championnat militaire et paramilitaire de football devant l'agenda mairie nationale. 4 tirs à 3, temps réglementaire, 0 buts partout. Sarah FC de Bafilo reprend la tête du championnat national de football de première division avec 16 points, goal différentiel plus 3. Et puis les deux représentants du Togo pour le challenge continental sont tous en ordre de bataille. Koroqui joue demain, Jaraf de Dakar au Sénégal pour les préliminaires de la Ligue africaine des champions. Puis, mercredi, Gomido y défie en diaminant que ton Tchad est saine pour les préliminaires de la Coupe CAF. Fin à ce journal, le rappel de titre avant de nous coûter, la Cour constitutionnelle veut faire des élections législatives du 20 décembre prochain. Une grande réussite, un séminaire sur la gestion du contentieux électoral s'est ouvert ce lundi à Lomé. Tous les acteurs impliqués dans le processus y prennent part. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobas radiolomé.tg www.radiolomé.tg